Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto mécanique. Aujourd'hui, on va voir comment poser une guidoline. Ça peut paraître parfois très compliqué, mais pas du tout. Je vais vous montrer mes deux trois petites techniques. Pour ça, il vous faut tout simplement une guidoline neuve, une paire de ciseaux et un rouleau de chatterton. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Tout d'abord, on va sortir l'ancienne guidoline pour faire place nette et poser la nouvelle. Comme vous pouvez le voir, mon guidon est nickel parce que mon vélo est neuf et c'est la première fois que je change la guidoline. Cependant, quand vous retirez l'ancienne, il se peut que vous laissiez des morceaux de celle-ci sur le guidon. Donc, pensez à bien le nettoyer, qu'il soit nickel avant toute autre opération. Ensuite, avant de placer la nouvelle guidoline, pensez aussi à fixer vos câbles correctement. Les miens sont à moitié intégrés dans le guidon, donc ils tiennent à peu près en dessous. Mais on met des petits rubans de chatterton un peu partout pour maintenir la gaine droite de façon à ce que ça ne se balade pas partout au moment où vous placerez la nouvelle guidoline. Une fois que vous vous êtes bien assuré que vos gaines sont maintenues sous votre guidon, je vous conseille de découper au préalable quelques morceaux de chatterton pour faire la finition une fois que vous aurez posé votre guidoline, pour ne pas vous retrouver en galère avec la nouvelle guidoline dans une main, le ciseau dans l'autre et le rouleau de chatterton dans la bouche. Moi, je les colle devant, comme ça, ils m'attendent gentiment. Juste avant de vous lancer dans l'enroulage, pensez à retourner le caoutchouc de votre cocotte pour avoir une finition très soignée, sans trous. C'est parti, on se lance dans la pose. Moi, je pars toujours du bas du cintre. Certains vous diront qu'ils partent du haut pour pouvoir la poser sans chatterton, mais je n'aime pas trop parce que la guidoline s'use plus vite. En fait, les plis sont mis de telle manière que vos mains vont frotter sur cela et ça la fera rouler et du coup, ça l'usera beaucoup plus rapidement. Donc, je n'aime pas trop cette technique, bien que ce soit potentiellement parfois plus esthétique. Donc, on commence par poser la moitié de la largeur de la guidoline sur le bas. Moi, je mets mon doigt dans le cintre et je maintiens avec mon pouce le bout et là, je peux la tendre. N'hésitez pas à bien la tendre, mais pas trop pour ne pas déformer non plus la guidoline. Et après, c'est parti, tournicotis, tournicoton. Toujours bien tendu, j'ai la chance d'avoir une bande adhésive, donc je la prends pour référence, pour avoir la même largeur de pose sur tous les tours. Et là, nous sommes à l'instant fatidique, le croisement avec la cocotte. Donc attention, pensez à bien mordre sur celle-ci pour pas qu'il y ait d'espace et que l'on voit la bague de fixation au moment où on remettra le caoutchouc. Donc, on la tend bien, on passe bien dessus, on arrive en dessous du guidon et là, on va changer de côté en repassant par l'avant. Hop ! Et on continue de bien mordre dessus, on maintient avec son pouce et là, on a changé de sens de tournicoton. Et là, pour la finition, je vais mettre un coup de ciseau en biseau parallèle au vélo comme ceci pour une finition impeccable. Souvenez-vous les petits morceaux de chatterton que j'avais préparé au début de la vidéo, ils me servent à ça. Hop ! Ça me servira d'abord de maintien et après, je prends mon rouleau et je vais faire la finition. Un tour, pas plus, on n'a pas besoin de vider son rouleau. Voilà, c'est propre, c'est net, c'est concis. Un coup de ciseau et c'est reparti. On replace le caoutchouc de la cocotte avec ses petits ergots à la remplacement. Tranquilou bilou. Et on va placer le bouchon du cintre en repuyant la guidoline à l'intérieur. Clac ! Et c'est fini tôt ! Et voilà, moi je vais pouvoir m'attaquer au deuxième côté de mon cintre. Donc rappelez-vous toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Départ en bas et les petits bouts de chatterton pour la finition. Attention au croisement, vous avez tout vu. Donc moi j'ai choisi du noir parce que mon vélo est noir, j'aime bien. C'est sobre, efficace et stylé, faut dire ce qui est. Mais il en existe avec des couleurs à l'infini, des matières également. Vous pouvez aussi pour les plus aventuriers la doubler pour plus de confort. Voir acheter des bandelettes de gel qui se fixent aux endroits où vous avez vos mains en appui. Bon évidemment, moi je ne pratique pas très souvent la pose de guidoline. Donc si vous voulez un résultat impeccable, il va falloir pratiquer régulièrement. Sinon allez voir votre marchand de cycle, il vous fera ça au millimètre. Au moins, vous avez les bases. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos mécaniques sur YouTube, sur la chaîne GCN en français. Allez, ciao !